Cette machine industrielle de tampographie est en phase de test. Mais bientôt elle partira pour être installée dans une usine indienne où elle décorera plus de 10 000 pièces de vaisselle par jour. L'entreprise Serinov exporte aux quatre coins du monde ses différents automates de travail de la céramique et du verre. Cela marche tellement bien qu'elle rachète l'un de ses principaux fournisseurs qui produit par exemple ses pigments pour céramique. Grâce au rachat que l'on a fait de la Crystarite Saint-Pôde qui est notre premier partenaire et premier fournisseur pour ses encres, on sera en mesure de proposer des solutions globales, machines plus encres complètement dédiées aux clients. Des solutions vraiment clés en main pour que le client ait juste à se poser la question du coup à la pièce, à la sortie de la machine et puis de savoir où acheter ses encres, où acheter sa maintenance. Dans la petite cristallerie de 12 employés à une dizaine de kilomètres de là, on crée de l'émail coloré de différentes teintes et pour des supports variés. De la bijouterie à l'aéronautique, l'expertise de chimie minérale développée dans cet ancien moulin est reconnue mondialement. L'entreprise Limousine doit même refuser certaines commandes. En se rapprochant de Sérinov, on rejoint un groupe qui a plus de poids et pour beaucoup de choses, c'est plus facile de travailler en équipe. Nous, on a certains savoir-faire, mais il y a une puissance de feu au niveau du groupe Sérinov qui est plus importante et donc c'est des synergies qui sont évidentes. En plus de ce rachat, la cristallerie de Saint-Paul prévoit de s'agrandir. Un nouveau laboratoire est en train de sortir de terre pour continuer à colorer de mille couleurs le vert, la faïence et la porcelaine.